Notre séance est reprise. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs les collaboratrices, collaborateurs, chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Bonjour, Yorana Tatoi, Toto Tatoi, Farid Aitein et Petoi. Merci. Je vous propose que nous revenions à l'examen du chapitre 903. Nous étions en train de discuter sur le projet d'amendement qui a été déposé par le gouvernement. Y a-t-il d'autres interventions sur ce projet d'amendement ? Aucune intervention ? Oui, Madame Tatoi, oui. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président du pays, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers représentants, chers publics, Mesdames et Messieurs de la presse, Yorana TPPAPI. Je voulais intervenir sur cet amendement-là qui a été redéposé par le gouvernement sur une modification préambule de l'amendement qui a été initié par le groupe, Madame le Ministre des Finances. Je tiens à rappeler le gouvernement que nous avions déposé, demandé, fait une demande en AP de 160 millions concernant une demande venant de deux communes des îles Tuamoutou, à savoir la construction de mairies, qui a fait beaucoup de débats hier au sein de notre hémicycle. Au nom du groupe Tahou et Tahou et Tahou et Tahou, nous voudrions avoir l'assurance auprès du gouvernement que la priorité sera donnée pour les deux communes qui ont initié la demande parce que nous prenons bien en compte que cet amendement sera intégré dans un pont commun où plusieurs autres communes des Tuamoutou seront aussi attributaires. Mais au nom du Tahou et Tahou et Tahou et Tahou, nous voulons avoir la confirmation auprès du Président du gouvernement que les deux communes initiatrices de la demande feront partie des priorités, à savoir la construction de nouveaux mairies qui serviront aussi d'abri dans les îles Tuamoutou. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Tétouanoui. Monsieur le Président. Monsieur le Président, d'abord, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, comme je l'ai dit hier, c'est pas parce que nous ne voulons pas personnaliser les inscriptions budgétaires que ces deux collectivités, Fayeté et Aratica, ne seront pas prises en compte dans l'attribution effective des moyens à ces deux collectivités. Donc, je rappelle que le fait de mettre cette AP dans le pot commun permettra à l'avantage de ces deux collectivités de bénéficier des fluctuations de prix à l'occasion de la consultation des entreprises. Et je prends l'engagement devant l'Assemblée de Polynésie française c'est que ces deux collectivités, Aratica et Fayeté, seront traitées prioritairement parmi les autres communes. C'est vrai, apparemment, on aurait recensé à 20 atolls qui n'auraient pas d'abri anticyclonique. Et je donne les instructions au ministre concerné, au vice-président et au ministre de l'Equipement de proposer au prochain collectif l'inscription d'une dotation spéciale pour venir en aide à ces communes qui ne sont pas encore dotées d'abri anticyclonique. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Nous passons au vote de l'amendement. Mme Détouanoui ? Bien, nous passons au vote de l'amendement. Qui est pour ? 29 voix pour. Qui est contre ? 0 contre. Qui s'abstient ? 14 abstentions. Par conséquent, l'amendement est adopté. Je demande au rapporteur de bien vouloir lire le chapitre 903. Merci, M. le Président. Oui, chapitre 903, 840. Excusez-moi, M. le rapporteur. Excusez-moi, M. le rapporteur. On vient de me rappeler, effectivement, qu'il y avait un sous-amendement que nous devons d'abord étudier avant que vous ne lisiez le chapitre définitivement amendé. Donc, effectivement, comme je viens de le dire à l'instant, un sous-amendement a été aussi déposé sur le même chapitre 903. Ce sous-amendement est déposé à l'initiative du gouvernement. Et je demande donc à Mme la ministre des Finances de bien vouloir nous en faire la lecture. Merci, M. le Président. Bonjour à chacun d'entre vous. Alors, en fait, je vais aller très vite puisqu'il s'agit simplement de modifier sur la forme la dernière ligne 87-2006 en indiquant subvention commune, construction et aménagement, sans préciser les deux communes, tout en sachant, comme le président du gouvernement l'a confirmé, que les communes en question seraient prioritaires dans le cadre des choix de la BDC. Merci, Mme la ministre. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de ce sous-amendement qui est pour. A l'unanimité, je vous en remercie. La discussion est à présent ouverte sur ce sous-amendement. Aucune intervention. Je mets au voie le sous-amendement qui est pour. 29 voix pour. Qui est contre ? Zéro contre. Qui s'abstient ? 18 abstentions. Par conséquent, le sous-amendement est adopté. Et je demande donc au rapporteur de bien vouloir nous lire le chapitre 903 qui a été amendé et sous-amendé. Chapitre 903, amendé et sous-amendé, 840 millions. En plus. Merci, M. le rapporteur. Aucune intervention. Je mets au roi le chapitre 903, amendé et sous-amendé. Même vote. Même vote. Pardon, je vais reposséder au vote. Sur le chapitre 903, amendé et sous-amendé, qui est pour. ... ... ... ... 28 voix pour qui est contre alors attendez qui est pour 27 voix pour qui est contre deux contre qui s'abstient j'espère que ce sera définitif là on repossède au vote qui est pour 28 pour qui est contre madame Meriti bonjour à tous monsieur le président j'ai une procuration donc en ce qui me concerne je vote pour mais la procuration qui m'a été accordée c'est contre merci donc 28 pour une voix contre qui s'abstient 18 abstentions par conséquent le chapitre 903 amendé et sous-amendé est adopté explication de vote madame Meriti merci merci monsieur le président le Tahouira il a tiré en préconcertation avec son président a décidé pour ce chapitre qui a quand même provoqué des débats intéressants la semaine dernière oui le représentant du Tahouira en liberté de vote sur ce chapitre quant au vote de monsieur Gaston Flos qui a ouvertement déclaré qu'il y a d'autres priorités à savoir surtout le logement donc pour lui j'ai voté contre Marouro merci madame Meriti monsieur Buissou monsieur le président merci monsieur le président du gouvernement mesdames et messieurs les ministres nous prenons acte de cette position du sénateur et représentant monsieur Gaston Flos tout en émettant quand même le souhait en ce qui nous concerne de voter évidemment pour un collectif budgétaire qui va aussi prendre en charge la situation de toutes ces familles en grande nécessité et nous allons le voir tout à l'heure puisque des crédits vont être consacrés au logement social n'est-ce pas et c'est un premier pas puisqu'il y aura d'autres collectifs pour augmenter plus encore les crédits pour le logement social je crois que un budget c'est d'abord un document qui doit couvrir tous les domaines on ne peut pas simplement servir un, deux ou trois domaines lorsque nous avons la responsabilité du pays et donc si nous votons favorablement c'est parce que nous estimons que les crédits en question sont nécessaires et seront du moins utilisés pour les objectifs qui sont cités merci merci monsieur Bussaud madame Fulair explication de vote merci monsieur le président monsieur le président de la Polynésie française mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs les journalistes chers publics et orana alors contre je suis désolée que mon collègue Jacques Hydrolet ne soit pas là en passant hier il s'étonnait de mon abstention alors je voudrais être clair je n'ai pas du tout la même analyse parce que lui les autorisations de programme n'étant pas suivies des crédits de paiement pour moi ce ne sont que des vœux pieux et donc sur ce chapitre comme les autres je m'en tiendrai sauf ceux qui seront suivis de crédits de paiement merci merci madame Fulair monsieur Gérard explication de vote maruru c'est Sous-titrage Société Radio-Canada Nous passons à l'examen du chapitre 905, M. le rapporteur. Oui, M. le Président. Chapitre 905, au moins 67,213,556. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur le chapitre 905. Aucune intervention. Je mets au voie le chapitre 905. Qui est pour ? 29 voix pour. Qui est contre ? Zéro contre. Qui s'abstient ? 25 abstentions. Le chapitre 905 est adopté. Chapitre 906, M. le rapporteur. Chapitre 906, en plus de 400 millions et en moins 89 millions. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur le chapitre 906. Aucune intervention. Je mets au voie le chapitre 906. Même vote. Même vote. Ah, pardon. Je recommence le vote. Chapitre 906. Qui est pour ? 31 voix pour. Qui est contre ? Zéro contre. Qui s'abstient ? 23 abstentions. Par conséquent, le chapitre 906 est adopté. Chapitre 907, M. le rapporteur. Chapitre 907, en plus 4 millions. Merci, M. le rapporteur. M. le rapporteur. Merci, M. Géros, pour votre question. Du côté du gouvernement, Mme la ministre ? Oui, j'aurais préféré qu'on me pose une question sur le chapitre précédent qui me paraissait infiniment plus important et novateur que celui-ci parce que ce modeste abondement de 4 millions de la ligne travail et emploi est destiné à remplacer un compresseur pour le Cephi. Voilà. Tandis que si vous voulez, je peux vous parler du précédent, mais apparemment c'est trop tard. Merci, Mme la ministre. Mme Fulaire. Merci, M. le Président. J'ai levé le doigt tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas vu. Alors, je reviens sur le chapitre 906. Et justement, j'aurais aimé savoir si les 98 millions qui sont en crédit de paiement font bien partie de ces 400 millions et pouvez-vous nous expliquer d'où viennent ces 400 millions ? Merci, Mme la ministre. Merci, Mme Fulaire. M. Géros ou Mme Yachon ? M. Géros ? Merci, M. Géros. M. Géros. Mme Yachon, vous souhaitez prendre la parole ? Oui, merci, M. Philippe. Si j'avais levé le doigt aussi, non, c'est au chapitre 905 sur l'acquisition de moins 8 millions pour l'acquisition d'un bateau SDR. Et l'aide à une première unité de pêche, je voudrais comprendre pourquoi on a enlevé et surtout l'acquisition du bateau pour le SDR. Merci. Merci, Mme Yachon. M. Théry Terhau. M. Géros n'est pas deux compresseurs. et les compresseurs ont été lavé lavé au cachère c'est-à-dire 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 que les compresseurs ont été lavé au cachère pour les lavé au cachère pour les lavé au cachère Merci M. Téhau pour le cachère le gouvernement quelques réponses aux questions posées Mme la ministre Alors je ne ferai pas de commentaire sur la dernière intervention parce que je pense qu'elle est hors sujet et je compte sur vous M. le Président pour qu'on ne s'attarde pas trop longtemps encore sur ce genre de divagation Alors pour revenir aux 400 millions et je vous remercie de nous interroger sur le sujet pour ce qui concerne les CP d'abord nous avons prévu sur la demande du ministre de l'économie de mettre dès à présent 200 millions de CP C'est un dispositif qui est en cours d'installation donc nous pensons que 200 millions pour l'instant devraient convenir en attendant un prochain collectif qui nous permettra d'abonder Alors il s'agit d'un dispositif destiné à soutenir des entreprises et je pense plutôt des petites et moyennes entreprises qui oeuvrent dans des domaines qui sont conformes aux orientations de développement de notre pays et pour soutenir des filières qui auraient besoin de l'être Il faut relier ce dispositif à une coopération future avec l'AFD l'Agence française de développement dont vous savez qu'elle est co-actionnaire avec la Polynésie jusqu'à présent de la Socredo Et dans un protocole qui a été signé entre la Polynésie et l'AFD du temps de l'ancien gouvernement il était convenu qu'une politique de distribution de dividendes aux principaux actionnaires devait en fait permettre de recueillir ces dividendes pour les réinjecter dans l'activité économique sous la forme de soutien aux entreprises Donc l'AFD et la Polynésie ont déjà convenu de ce dispositif mais qui n'avait pas encore commencé à être suivi des faits Donc pour l'avenir et je pense que ce sera fait dans le courant 2007 ce fonds sera abondé à la fois par l'AFD et par la Polynésie probablement géré par la Socredo mais d'ores et déjà nous avons souhaité mettre 400 millions provenant des ressources de la Polynésie pour amorcer ce dispositif qui sera donc par la suite complété par des financements venant de l'AFD Il s'agit de ça peut être des participations ça peut être des garanties apportées aux entreprises en formation ou en développement ça peut être toute forme de soutien dès lors que ces activités parce qu'elles sont nouvelles comportent des risques on peut penser au développement d'activités liées à ce qu'on peut appeler le développement durable des activités de production liées à l'assainissement au traitement de déchets ou à des activités tout simplement porteuses de développement économique voilà le but de ce fonds Merci Madame la Ministre Nous passons au vote du chapitre 907 même vote Je repoussède au vote du chapitre 907 qui est pour 29 voix pour qui est contre 0 contre qui s'abstient 25 abstentions par conséquent le chapitre 907 est adopté chapitre 909 Monsieur le rapporteur chapitre 909 en plus 125 millions Merci Monsieur le rapporteur alors un amendement a été un projet d'amendement a été déposé relatif au chapitre 909 à l'initiative du gouvernement je demande à Madame la Ministre des Finances de bien vouloir nous en faire la lecture Merci Monsieur le Président alors l'amendement est déposé pour faire le le pendant d'un amendement que vous avez adopté hier en recette du budget d'investissement vous avez adopté l'introduction dans le budget de la Polynésie française de la contribution de l'Etat au programme d'investissement de l'éducation pour un montant de 10 millions d'euros soit 1 milliard 193 millions 320 000 francs et à présent en dépense en autorisation de programme le ministre de l'éducation propose d'insérer aux modifications déjà proposées au chapitre 909 l'utilisation des financements qui viennent d'être accordés par l'Etat alors et vous avez par ailleurs la réhabilitation de l'internat du collège de Mont-Ereille pour 80 millions matériel informatique et école primaire s'était déjà inscrit 25 millions de la même façon nous avions décidé d'augmenter de 100 millions l'enveloppe des travaux de maintenance et sécurité dans les collèges et lycées provenant de financements de la Polynésie et nous avons décidé de maintenir cette enveloppe de 100 millions malgré le fait que l'Etat accorde des moyens complémentaires ce qui fait que avec la ligne supplémentaire maintenance et sécurité des lycées et collèges Etat nous avons donc 600 millions qui s'ajoutent construction d'établissements scolaires et internats 300 millions et vous savez que hier le ministre de l'éducation a bien indiqué que les internats étaient la priorité et enfin mobilier et équipement pédagogique Etat 293 millions 320 000 francs soit un total de 1 milliard 398 millions 320 000 francs Merci Merci madame la ministre je consulte notre assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour à l'unanimité à l'unanim oui madame Birk Merci monsieur le président mais on n'a pas l'amendement il s'agit de l'amendement numéro 7-10 c'est ainsi que c'est intitulé vous ne l'avez pas Monsieur le président à la demande de monsieur Jacques Hidrolé hier les secrétaires nous ont remis la liste des amendements parce qu'il avait demandé à les avoir donc ça a été distribué hier la liste des amendements Merci là je vois là Non madame madame Tahouatama madame Tahouatama cette liste dont vous parlez c'est la liste qui a été retirée qui a été retirée par contre est-ce que bon on est en train s'il vous plaît s'il vous plaît on est en train de distribuer l'amendement numéro 7-10 désolé s'il y a eu un malentendu au moment de la distribution vous l'an vous vous on est en train ceux qui Sous-titrage ST' 501 Bien, excusez-nous encore de ce désagrément. Donc, Madame la Ministre vous a fait lecture et quelques explications sur le projet d'amendement que le gouvernement vient de déposer et d'initier. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de cet amendement qui est pour, à l'unanimité, je vous en remercie. La discussion est à présent ouverte sur cet amendement. Madame Fulaire. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, je vois 1,398,320,000 en AP. Je voudrais savoir si vous allez aussi faire un amendement en CP et combien vous allez mettre en CP, s'il vous plaît. Parce que là, pour l'instant, je n'ai absolument rien en CP. Donc, si ce n'est pas accompagné de CP, je m'abstiendrai. Mais si c'est accompagné de CP, à ce moment-là, je voterai pour. Merci, Mme Fulaire. D'autres interventions sur cet amendement ? Madame la Ministre, quelques réponses, peut-être ? Pour répondre à Mme Fulaire, le financement d'une partie de cet amendement est réalisé par la subvention de l'État, des 10 millions d'euros, à hauteur de 1,193,000,000. Et dans son courrier, M. Dorobien indique bien que ce sont des autorisations d'engagement, ce qui veut donc dire que les CP doivent suivre dans la foulée. Et pour ce qui concerne le complément de financement réalisé par la Polynésie, il faut se rappeler qu'il y a 1,358,741,530 francs de CP disponibles pour... Attendez, je me trompe... Non, 2 milliards, excusez-moi, je me trompe de ligne. 2,857,263,752 francs de CP disponibles pour les opérations du ministère de l'Éducation. Et il y a un ajustement de CP à ce collectif qui serait, compris dans les 2,857,000, de 1,042,464,909. Donc, il y a les financements nécessaires. Merci, Mme la ministre. Mme Birk. Merci, M. le Président. Il y a un, chers collègues, il y a un, il y a un, il y a un, il y a un, les journalistes. Non, j'aurais voulu savoir si vous avez déjà établi une liste prioritaire des écoles, des lycées qui ont besoin de ces fonds. Est-ce que vous avez déjà établi les lycées qui bénéficieraient de ces aides, les listes prioritaires ? Merci, Mme Birk, M. Drolé. Merci, Mme Birk. Merci, Mme Birk. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Et on a rire et on a eu mouri. Ah, vous fârie, autant que ça, vous t'y a, n'arriva-nous en état-eau ? Ah, boutou, boutou, peu, écho, éte-té, mais va-t-il état-à-tout, ta professeur, ma étit-tout, état-tout, et état-tout, et là, étit-tout, éto-tout, nous, étit-feu, éte-tout, éto-tout, 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 éto-tout. Merci, M. Trôlé, M. Théry-Téhul. Eh, Président, je vais faire au-pé-voi, à Juliette, je vais faire au-pé-voi, c'est à nous, pois, lesέρés, ont alors, je n'ai pas eu le maire à tous les situations je n'ai pas eu le maire à tous les autres si vous ne vous entendez plus, il ne correspond que pas à tous lesquels ceux qui ont скажé, je n'ai pas eu le maire à tous lesquels j'ai déjà eu le maire à tous lesquels j'ai eu le maire à tous lesquels Merci, M. Territero, M. Bissou. Merci, 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 M. Bissou. M. Bissou. Merci, M. Bissou. 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 C'est bien le collège de Moïdé. Les autres, on veut bien savoir. Et toutes ces écoles veulent savoir à qui sont attribués ces montants. Pourquoi un montant générique ? Alors que dans tous les autres chapitres, on voit bien l'achat d'un compresseur pour le CEPH, pour les subventions à IJSPF. Après, au chapitre 914, on voit bien la construction de la route des plaines. On sait bien où ça se passe les choses. Aménagement des barcadères à Kouti, Fatou Hiba et tout ça. Alors, on aimerait bien savoir, pour les 25 millions, c'est attribué à quelle école primaire ? Pour les 100 millions de travaux de maintenance et sécurité, il s'agit de quelle école, de quel collège, de quel lycée ? Ainsi que pour les 600 millions, où on attribue à quel archipel même. Pourquoi on met comme ça, en générique, construction, établissement scolaire et internat, état, 300 millions ? Mais quel internat ! Et déjà, alors que pour Moiré, c'est bien pour ce collège et pas pour les autres. Expliquez-moi donc ça au moins. Merci, Mme Sinfo. M. Carlson. Merci, M. le Président. Yoran Atatoum. Objet primitif, les AP du chapitre 909 étaient de 1,2 milliard. Vous doublez plus, vous ajoutez 1,4 milliard, ce qui donne un total de AP en 2,6 milliards. Je me suis trompé. C'est ce que je vois, alors corrigez-moi si je me trompe. Et donc, mais par contre, en crédit de paiement, vous diminuez les crédits de paiement de plus de, d'en dirons, 200 millions, ce qui ne représente que 19% des autorisations de programme. Donc, pour moi, c'est que de l'affichage. Vous n'allez pas pouvoir tout mettre en place. Et la chose que, la question que je pose, parmi toutes ces AP, lesquelles vous allez commencer cette année ? Parmi toutes ces AP, quelles opérations concrètes vous allez mettre en place cette année ? Merci. Merci, M. Carlson. Mme Tahouatama. Prétid, Marek. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux. À chaque fois cette année, ils sont alors là-bas, et eu ne suis pas malheureux. Et même si ils ne peuvent pas faire comme être pas malheureux, nous ne sommes pas malheureux. Et toutes ces AP est malheureux, ceux qui se sont malheureux pour eux, Mais maintenant, ils ne peuvent pas faire comme être malheureux. Ils ne peuvent pas faire comme être malheureux au cycle. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire comme des gens. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 Maintenant, je veux répondre à Mme Shinfo. Toi, je dis toi, tu as été élue par les îles du vent. Donc, tu dois t'adresser au gouvernement si tu as des priorités dans les constructions scolaires. Moi, j'ai été élue par l'archipel des Australes. Je défends mes dossiers. Vous êtes assez nombreux des îles du vent pour défendre vos dossiers. Alors, je regrette pour vous que vous n'ayez rien proposé pour vos écoles des îles du vent. En tous les cas, pour les Australes, moi, je veux qu'on refasse l'internat du collège de Moira. Et c'est tout. Ce n'est pas de ma faute s'il n'y a rien des constructions scolaires des îles du vent. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bien, merci, Mme Tahuatama. Je souhaiterais qu'on ne s'attarde pas encore davantage sur le collège de Moira. Ça fait plus d'un quart d'heure qu'on en parle. Je pense qu'on aura certainement une réponse de la part du gouvernement. Maintenant, si vous avez d'autres questions à poser sur d'autres établissements ou sur des points plus techniques, nous vous écoutons. M. Droulet. Je vais m'exprimer en français pour conforter la question de Mme Tilda Fuller. En fait, quand on y réfléchit bien, en autorisation de programme, on a à peu près 1,4 milliard, pour faire simple, alors que dans la Convention avec l'État, c'est 1,2 milliard. Le problème va se poser en termes de choix. Et malheureusement pour nous, à l'Assemblée, Mme Fuller, c'est le gouvernement qui décidera en fonction de l'état d'avancement des différents dossiers concernant ces crédits de paiement. Je voudrais m'adresser particulièrement à Mme Armelle Merceron pour lui dire, avant de signer les documents qu'on lui transmet, à minima de lire ces documents. Je n'étais pas là, malheureusement, pour le vote de l'amendement sur le chapitre 903, mais l'intitulé qui a été proposé par M. Foster, M. le Président, 97-2006, n'est pas exact. Je ne sais pas si vous l'avez corrigé. Sur le plan budgétaire, les règles sont strictes. On ne peut pas inventer n'importe quoi. Donc, il suffit de prendre le budget de notre pays et de reproduire exactement le même intitulé. Mais vous ne l'avez pas fait. Et l'Assemblée a voté sur un intitulé qui ne correspond pas à l'intitulé du budget. Est-ce que ce vote est valable ou est-ce qu'on peut éventuellement se permettre de rectifier l'intitulé ? Deuxièmement, et dans le même ordre d'idée, Mme Merceron, dans l'amendement 7 bis, vous écrivez « Réhabilitation » d'une drôle de façon. Vous écrivez « Matériel informatique » d'une drôle de façon. Bien sûr, on peut accuser la secrétaire d'avoir fait des erreurs. Mais la personne qui signe en dessous, c'est Armelle Merceron. Donc, vous pourriez peut-être vérifier un peu les textes qu'on vous soumet. Parce que ça, ça va être imprimé tel quel dans le collectif budgétaire. Vous ne pouvez plus changer les termes que vous nous proposez. Donc, je souhaiterais simplement, M. le Président, qu'on prenne un peu plus de précaution sur les intitulés qu'on nous fait voter. Marourou. Merci, M. Droulet. Mme Kama. M. le Président, qu'il y a un budget général de la Polynésie française, Mme Juliette Tahouwatama. M. le Président, qu'il y a un budget général des Australes. Si vous êtes élu pour les Australes, ce n'est pas pour ne représenter que les Australes. Mais c'est parce que vous habitez les Australes que vous connaissez mieux les Australes, que vous participez à l'élaboration de tout ce qui se passe ici. Je ne sais pas si on ne vous a pas appris ça. Chez nous, on ne nous a pas appris de ne parler que de notre commune, mais de tout notre pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, je rejoins M. Jacques-Hydrolet, Mme Merceron. Vous êtes porteur de cet amendement. Moi, je veux savoir, en dehors de la première ligne de votre amendement, matériel informatique, école primaire, sans F. Ça veut dire qu'il y a une seule école primaire. Ce n'est pas difficile à nous donner ce nom. Il s'agit de quelle école pour 25 millions ? Et la suite, c'est pareil. Vous pouvez nous répondre ça concrètement. Merci. Merci, Mme Tama. Mme Tétouadoui. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président, 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 M. le Pr La manteau est jeudi de la殺! L'aimité du papier, la manteau, la manteau est jeudi de ton nom, les parents. J'ai mis en�, manteau est à faitage. De cela, la manteau reste à l'échoir. De grâce, ce n'est pas d'échoir sur nos vêtements. Mais ce n'est pas le temps. Tu es un homme qui a pu te faire comme un homme. L'homme est un homme qui est là un homme. Le temps est un homme qui a pu te faire. Les hommes qui ont pu faire faire ça. Il s'il aisé à la maison. Il s'il a été à la maison. L'homme est un homme qui a pu te faire. Ils ne doivent pas retenir de l'argent pour une voiture. D'autres sont membres. J'ai dit que les mamènes de papeaux ne sont pas malheureux et de l'argent. Comme certains d'autres ont un dough à la maison à faire pour vous. Ils ne sont pas enregistrés d'un papier. Ils ont de la maison à faire pour aider les cuillères et les cuillères. Et ils ne sont pas enregistrés d'un papier. Les ouvintes d'un papier à la maison à faire pour nos trompres et les cuillères s'enchaînent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai rien dit, c'est qu'il y a de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art. Je n'ai rien dit, c'est qu'il y a de l'art de l'art de l'art. Tant mieux pour vous. Nous, nous savons mieux faire des dossiers que vous. Je veux simplement dire pourquoi ma question que j'ai posée, la question que j'ai posée, pourquoi pour la première ligne on parle de ce collège-là ? Bien précisément. Et dans le reste, les 25 millions, les 100 millions, les 600 millions, il n'y a aucun nom de collège ni d'école. C'est la question que je pose à Mme Merceron. Pourquoi on met comme ça en package, sans nommer ? Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment des dossiers montés ? C'est la question que je lui pose. Alors, d'un côté, il faut rester cohérent. Hier, pour le chapitre 903, alors que le premier amendement attribuait des subventions aux mairies de Faïté et de Aratica. On est revenu à un libellé générique. On a enlevé les deux noms. Alors que pour la réhabilitation, donc, de ce collège-là, internat, à la ligne pour les constructions, établissements scolaires et internats, on voit, après, 300 millions. Là, c'est générique, c'est pour l'ensemble. Il faut rester cohérent. Non, c'est tout ce que je voulais demander. On est capable de monter autant de dossiers, et plus de dossiers que vous, Mme Juliette. Et vous ne m'avez pas du tout compris, donc vous n'avez même pas compris ma question posée. Merci, Mme Sinfo, M. Géros et M. Droulet. Puis ensuite, on passe, parce que depuis tout à l'heure, vous posez des tas de questions, mais on va peut-être entendre la réponse aussi de Mme Merceron, ce sera plus efficace. M. Géros, vous avez la parole. M. Géros, M. Géros, M. Géros, M. Géros. M. Géros, 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 M. Géros C'est ce qu'il y a fait. 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 C'est... C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est... C'est ce qu'il y a fait. 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 et éventuellement les sommeliers. Tony, n'ayez pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si les gens ont dit que c'était pas connu. Pour rien, vous avez des conseils pour les familles de l'emploi. Pour les familles, J'en suis�eminement de la communauté de la communauté. J'en suis dit que, je suis d'accord avec la communauté du collectif. budgétaire, il y a aussi d'autres comptes administratifs, d'autres n'est-à-dire qu'il n'y a pas de gérants, mais il n'y a pas de gérants, mais il n'y a pas de gérants, mais il n'y a pas de gérants, il n'y a pas de gérants, mais il n'y a pas de gérants. Il n'y a pas de gérants, mais il n'y a pas de gérants. Bien, merci Madame Tétouanoui. Je pense qu'on va se tourner vers le gouvernement pour qu'il puisse apporter quelques réponses aux questions posées en dehors de toutes les autres considérations qui ont été fournies. Merci Monsieur le Président. Je vais répondre là aussi à la place du ministre qui est occupé au Conseil d'administration de l'université. Pour ce qui concerne les travaux de maintenance et de mise en sécurité, sur les deux lignes, il m'a indiqué, comme il vous l'a dit hier, que ces priorités iront aux internats et je pense que Monsieur Rapoteau est aussi d'accord avec cette orientation, puisque c'était la sienne. Et notamment, vous avez la priorité de l'internat de Rouboutou qui est identifiée, et je vous rappelle que c'était une ligne qui était identifiée parce qu'elle est définie par le gouvernement. Mais il m'a indiqué également que serait concerné l'internat de Travaux, l'internat de Hibaoua, l'internat du Tahoné, les ateliers des lycées professionnels et des lycées qui ont besoin effectivement d'une mise en sécurité. Donc, je pense qu'il m'a indiqué que dès qu'il aura finalisé la liste, il fera une communication au Conseil des ministres et je pense qu'à l'occasion, vous pourrez être informé, puisque généralement, il y a un communiqué de presse qui sort et qui indique la liste des établissements qui bénéficieront de ces mesures. Pour ce qui concerne les observations de M. Drolet, je lui ferai remarquer que lorsqu'il est possible, lorsqu'une opération est suffisamment claire et précise pour qu'on indique précisément le lieu géographique ou l'organisme, on le fait, mais qu'il peut arriver, et vous comprendrez que le ministre de l'Éducation qui a reçu la confirmation de ses financements depuis très peu de temps ne pouvait pas être aussi précis. Et j'indique que dans les opérations que vous avez adoptées au budget primitif, vous, la majorité, vous aviez par exemple une ligne l'année dernière qui s'appelait 13-2007, viabilisation des terrains lycées et collèges. Point final. Ce qui veut dire que ça peut être n'importe quel collège, n'importe quel lycée de la Polynésie, au fur et à mesure de l'avancement concret des dossiers. Donc, ce que vous avez fait, de même, la ligne logement santé, île de la société, c'est aussi quelque chose qui reste large. Donc, je ne vois pas ce qui serait anormal. Par contre, ce que je voudrais constater, c'est que vous avez si peu de remarques à faire sur le fond que depuis le début de l'étude de ce collectif, soit vous discutez de détails, soit vous essayez d'enfoncer des coins pour essayer d'ébranler la majorité, je pense que vous faites exactement le contraire. Merci pour cela. Et par ailleurs, je voudrais dire à M. Drolet et à l'UPLD en général que je trouve très bien que vous défendiez la langue française et l'orthographe au point, effectivement, de relever qu'à réhabilitation, il faut un H, très bien, et qu'une faute de frappe a effectivement consisté à écrire un R à la place du T de matériel. Mais je pense que les gens qui travaillent à la direction du budget sont suffisamment intelligents pour aller très largement au-dessus de vos préoccupations et tout le monde avait compris. Et je pense qu'à nouveau dire « Ah, ben, on peut toujours dire que c'est la faute de la secrétaire. » Eh bien, M. Drolet, ce n'est pas des choses que je dis. Peut-être que vous, vous le faites, mais moi, non. Merci. Merci, Mme la Ministre. Je mets au voie cet amendement qui est pour 29 voix pour qui est contre 0 contre qui s'abstient 26 abstentions. L'amendement est par conséquent adopté. Je demande au rapporteur de bien vouloir nous lire le chapitre 909 amendé. Oui, M. le Président. Chapitre 909 amendé. 1 milliard. 398 millions. 320 000. Merci, M. le rapporteur. Mme Birk. Marourou, M. le Président. J'ai apprécié les réponses que Mme Aceron a apportées. Néanmoins, je soulève certains points quand même. Hier, j'avais bien écouté Lana Titoanoui, par exemple, s'exprimer sur les enfants de Taha'a qui devaient rentrer le soir puisque nous ne trouvons plus de place à l'internat. Je suis étonnée que dans les priorités ne figure pas l'internat d'Otouroua parce que cela pénalise les enfants des îles sous le vent qui vont trouver une difficulté donc à pouvoir suivre la scolarité à devoir rentrer comme cela et de ce fait va entraîner de plus en plus d'abondance de scolarité. Agrandir les internats tels que celui d'Otouroua concerne toutes les îles sous le vent aussi bien Houaïné, Maupiti, Bouraboura et le fait que cet internat ne soit pas concerné ne figure pas dans les priorités va pénaliser les enfants des îles sous le vent. Qu'est-ce qui se passe ? Ces enfants viennent donc sur la ville, sur Papéité donc plus éloignés des parents et donc moins de surveillance. Je suis dans le CA du lycée de Travors. L'année dernière, il y avait 46 grossesses. Ces enfants qui viennent donc à Travors sont des enfants qui viennent des marquises et des îles sous le vent. Et les parents ne peuvent pas donc être auprès de leurs enfants. Ce qui fait éloigner de leurs parents, ils ont plus de liberté. Et de ce fait, on constate 46 grossesses au lycée de Travors. Et donc, c'est là-dessus où je pose la question puisque nous, on était là d'accord deux ans, trois ans. Mais la politique en matière d'éducation, est-ce que c'est d'enlever les enfants des îles et les amener tous vers Papéité ? Je pose la question, sur tous ces enfants qui suivent une scolarité, je vous ai dit qu'il n'y a que 8% en Polynésie qui ont un bac. Combien de ces enfants rentrent dans leurs îles ? Si les internats étaient beaucoup plus proches des parents, étaient dans les îles, si vous avez développé cette politique, au lieu de laisser les internats devenir trop petits et donc, pour les parents qui ont un peu de chance pour trouver un peu où les loger ou un peu plus de moyens, ils peuvent venir sur Papéité, mais la plupart des cas, je connais bien Rouaïné pour savoir qu'il y a 120 enfants en sixième et il n'y en a plus que 15 en seconde. Donc, c'est pour vous dire le taux d'abandon en cours de route qu'il y a. Sur ces 15 enfants, combien vont pouvoir poursuivre une scolarité ? Dans quel internat ? C'est là-dessus où je pose la question, par exemple, aux marquises, est-ce que les internats... Madame Birk, vous avez déjà engagé cette discussion hier, là-dessus. Ça a été engagé hier. Oui, mais on ne va pas continuer là. On est en train de... Vous l'avez déjà soulevé, ce problème-là, hier. Non, je n'ai pas soulevé ce problème-là. Je m'excuse, je m'excuse. Vous avez soulevé cette question-là hier, qui était une question pertinente. On n'en a pas encore reparlé aujourd'hui. Mais je voudrais savoir si... Vous avez posé cette question-là hier. Vous n'avez peut-être pas eu de réponse, mais on ne va pas encore réengager le débat. Ça suffit. On a passé plus de deux heures et demie sur l'éducation hier. Aujourd'hui, on est à 48 minutes là-dessus. On s'intéressait aussi bien que ce soit les tomotours, les marquises. Madame Birk, je vais vous interrompre. Je suis désolé, vous allez encore me dire que je suis en train de vous museler. Mais ça suffit. Ça suffit. Et vous savez pourtant bien, quant en conseillant, je suis bien évidemment intéressé par ces questions-là. Mais un peu de respect. Hier, on a engagé cette question-là. Aujourd'hui, il faut avancer un peu plus. S'il vous plaît. Je pense là-dessus. Il n'y a pas eu de réponse. Demandez à Lana, demandez aux marquises, demandez aux tomotours. Merci, Mme Birk. Mme Tahouatama. M. le Président, merci. Je voudrais, M. le Président, au nom des populations des Australes, particulièrement celle de Rimataray, de Ruroutou, remercier notre ministre des Finances pour avoir inscrit des crédits pour la reconstruction de l'internat du collège de Moueray. Et merci également du soutien de mes collègues. Mais ce que je regrette, c'est que Noctavana de Toufoué, qui est également représentante des Australes, se soit abstenue, ainsi que le groupe UPLD. Merci, Mme Tahouatama. Merci, Mme Tahouatama. M. le Président, 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 merci, M. le Président, merci, Mme Tahouatama. M. le Président, merci, M. le Président, merci, Mme Tahouatama. de programme. Je voudrais juste dire que je n'ai pas voté contre, je me suis abstenue, conformément à ce qu'a dit Anthony Giros, c'est dans la continuité des travaux qui avaient été déjà établis par le prédécesseur de M. Théari Alpha que s'inscrit cette autorisation de programme. Voilà, M. le Président, merci, c'est tout. Merci, Mme Flores. Mme Tahou Atama ? Oui, Almu, c'est tout. Me plonga j'ai dit que je n'ai pasenixé mais il n'y a jamais pas au reiki ppd3 on va entrer le rapport. Donc, il n'y a pas qu'il est mauve, vous avez dit, j'ai dit, on n'a pas pour h Mehle, mais je ne suis pas encara, il est ne le dis pas n'a pas. Mais je m'en souviens d'avoir une grosse grosse valeur. On ne pas y'a, bien, en tout cas, au-dessus des joueurs, on ne va être qu'un だ. Comme ça, il n'y aurai pas n'a perc'un à nous. On ne l'a pas encore, on ne l'a pas encore. Bien, merci Madame Tahoua Tamar. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je mets au voile le chapitre 909 amendé. Qui est pour ? 31 voix pour. Qui est contre ? 0 contre. Qui s'abstient ? 26 abstentions. Par conséquent, le chapitre 909 amendé est adopté. Alors, avant de passer au chapitre 911, un projet d'amendement a été déposé par le gouvernement sur le chapitre 910. Je demande à son auteur, Madame la Ministre des Finances, de bien vouloir nous en faire la lecture. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit effectivement d'inscrire une autorisation de programme pour construire une infirmerie à Aratica, puisque c'est une île qui a vu ces dernières années sa population augmenter. Et en conséquence, il faut la doter des moyens de santé nécessaires et à hauteur des besoins de la population. Donc, je vous propose d'inscrire au chapitre 910 une AP de 25 millions de francs destinée à cette construction. Merci, Madame la Ministre. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour. A l'unanimité, je vous en remercie. La discussion est donc ouverte sur cet amendement. Madame Birk. Marourou. Sur cette question, je voudrais poser la question à l'Anna Tétouanouis. Elle a fait la demande pour son infirmerie, pour tout marat. Marourou. Merci, Madame Birk. Monsieur Drolet. Merci, Madame Birk. Merci, Madame Birk. Monsieur Harley. Auberry, à l'Anna Tétouanouis n'a vu. Donc, il faudrait cái-là. Il s'agit d'avoir 10 milliards de personnes à faire pour qu'il ait 10 millions d'euros. Donc ils nous ont dit qu'il nous a le 10 millions de personnes qui ont fait 5 millions. Ils ont dit, « le secteur est de la réaction» et je suis sûr qu'ils ne sont pas comme vous. Ils ont dit, « c'est quoi ce qui me fait? C'est comme si ils se trouvent leurs enfants. Ils ont laissé à lahartichen d'autre chose et j'en ai fait 10 millions de personnes. Merci, M. Droulet. Mme Sifo. Merci, M. le Président. Mme Merceron a donné comme raison de cette autorisation de programme. Elle a donné comme raison pour laquelle on donne ces 25 millions, c'est dû à l'augmentation de la population de Harakita. Si c'est le critère retenu avec une augmentation de population en attributs 25 millions, j'aimerais connaître quel est le taux d'augmentation. Et poser une question sur d'autres atolls et d'autres communes, est-ce qu'il y a eu des augmentations de population dans d'autres communes ? Dans tel cas, il faudrait inscrire aussi 25 millions selon le taux d'augmentation de la population. Donc, ma question est bien précise. Quel est ce taux d'augmentation ? De combien il y a eu d'habitants en plus à Harakita et ainsi de suite pour les autres atolls ? Merci. Merci, Mme Sifo. Mme Tétouanoui. Merci, M. le Président. Je vois qu'aujourd'hui, je ne sais pas, tout le monde a bien pris un bon petit déjeuner bien copieux ce matin. Mais c'est bien, ça anime l'hémicycle. Merci, Mme Tétouanoui. Sabrina, quand tu me parles de mon infirmerie, je crois que tu as perdu la mémoire, je ne sais pas trop quoi, parce que ce n'est pas une infirmerie qui était inscrite dans le budget du pays, pour tout le monde. C'était un centre médical. Les fonds étaient là. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que le Tauï a fait ? Tu te rappelles, quand je suis montée au Crénose dans cet hémicycle-là, vous avez tout simplement annulé le centre médical de Toumara à hauteur de 35 millions. Et pourquoi ? La question que je vous pose aujourd'hui, pourquoi ? Alors, je vais te dire, Sabrina, pour m'être rendue personnellement à Aratica, j'ai vu un incident. Vous avez déjà vu une infirmerie, enfin, le soi-disant infirmerie de Aratica ? Moi, j'appellerais ça aux îles Sous-le-Vent, c'est un frétoutou, on appelle ça chez nous, aux îles Sous-le-Vent, frétoutahima. Eh bien, moi, comme nous avons déjà, pour le moment, une infirmerie qui marche bien dans la commune de Toumara, j'ai préféré donner le gens cet argent-là, en priorité, à cette infirmerie de Aratica. Mais ne t'inquiète pas, je monterai au créneau pour qu'à nouveau, les crédits du centre médical de Toumara soient réinscrits. Merci. Merci, Madame Téponoui, Monsieur le Cancellor. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président, pour que je vous remercie, j'ai fait un million d'euros pour que je vous remercie, je vous remercie, j'ai fait un grand nombre de tomates, j'ai fait un grand nombre de tomates, et j'ai fait un petit peu de temps, je vous remercie. C'est parti. Je suis enthousiée dans le monde, et je suis en train de se dérouler. Je suis en train de se dérouler, et je suis en train de se dérouler, et je suis en train de se dérouler, et je suis en train de se dérouler. Je ne sais pas, je ne suis pas un peu trop là. Alors, je vous remercie. Merci. Merci, M. Carlson. Oui, M. le Président, concernant notre ami Jacques-Hydrolet, qui n'arrête pas de parler d'Edouard Fritsch, je souhaiterais lui demander comment se passait au temps d'Utahoui. Est-ce que des élus, notamment des îles du vent, et peut-être des îles aussi, sont venus le voir pour faire des propositions ? Notamment des propositions pour des projets. Et il ne faut pas me dire non. Lorsque ces élus d'Utahoui ou des îles d'Utahouera qui vont voir le ministre ou Edouard Fritsch pour faire de nouvelles propositions, si ces élus, quel que soit leur bon politique, demandent, c'est qu'il y a des besoins. Des besoins dans leur commune, des besoins dans certaines îles. Voilà, M. le ministre, l'ancien ministre des Finances. Voilà, je me positionne dessus. Je pense que, ne restez pas sur Edouard Fritsch, il faut aller plus loin que ça. C'est la population qui demande, ce sont les besoins de la population qui sont inscrits ici. Merci, M. Tétanoui. M. Vérard. Merci, Président. Juste pour répondre à Mme Shinfo, en cinq ans, on a eu une progression de 100, on est passé à 600 personnes. Non recensées, naturellement, mais avec la progression de la pelliculture et le développement d'artica, on est passé à 600. Et je suis certain que cette infirmerie, d'ici cinq ans, sera un peu petite. Vu la progression et le développement d'artica qui se fait aujourd'hui, la piste est arrivée et toutes les structures se montent de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. Donc, d'ici cinq ans, on va atteindre les 800 personnes. D'où, avec une vision très lointaine, on installe une infirmerie en prévision de cette surpopulation de demain. Merci. Merci, M. Vérard Roy. M. Moutam. Oui, merci, Président. Je voulais demander à notre ministre des Finances ou au ministre de la Santé, on vient d'inscrire l'infirmerie d'artica à 25 millions. Je ne suis pas con, je ne suis pas con, ma question qui vient, c'est l'infirmerie de la commune d'Otobot-Boaté. Parce que l'année dernière, l'année dernière, écoutez, l'année dernière où on a inscrit dans le budget 35 millions, on a lancé l'appel d'offres. Je me rappelle, l'année dernière, j'ai intervenu à l'Assemblée et les collègues du PLD m'ont soutenu ma question. On a lancé l'appel d'offres, on a lancé l'appel d'offres, on a fait la pause de la première pierre et 15 jours après, on a arrêté les travaux. Ma question que je pose à Mme le ministre, est-ce que c'est un oubli ou bien on a oublié l'infirmerie d'Otobot-Boaté ? Merci. Merci, M. Moutam. Mme Sinfo. Je remercie M. Howard Vailaroua de sa réponse. Je ne suis pas contre l'infirmerie pour l'Africa. Ma question, si c'est le critère, est-ce qu'il y a d'autres atolls qui sont dans la même situation ? S'il y a besoin de construire des infirmeries, même des dispensaires, je ne suis pas. Donc, si on établit des règles et des critères, on y va dans ce sens-là. Voilà le sens de mes questions. Merci, Mme Sinfo. M. Gérard. Merci, M. le Président de l'Assemblée. Donc, m'adressons à mon collègue de TapuTapu, ATA. Et tu peux faire déposer un amendement pour modifier. Ah si, si, c'est l'article 36 du règlement intérieur. C'est pour ça que je parle en français, c'est pour que ce soit bien compris. L'article 36, la linéa 4, quand la discussion générale est commencée, tu peux demander au ministre de déposer quand même un amendement. Ou bien ton collègue de derrière, non, t'es-tu ennuyé. C'est le rapporteur. Et tout, tout va être à l'arrivée. Et marourou, mais t'es-tu au pouvoir à, au pouvoir à, mais t'es-tu au-terrida. T'es-tu à l'arrivée, t'es-tu à l'arrivée, t'es-tu à l'arrivée, t'es-tu à l'arrivée, t'es-tu à l'arrivée. Mais t'es-tu à l'arrivée, t'es-tu à l'arrivée. Et t'es-tu à l'arrivée, t'es-tu à l'arrivée. Et ma peinture, t'es-tu à l'arrivée, t'es-tu à l'arrivée, t'es-tu à l'arrivée. Je vous remercie. 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 Merci, M. Kourou-Mouetini. Du côté du gouvernement, par rapport aux questions posées, Mme la Ministre. Oui, merci, M. le Président. Je voudrais effectivement apporter les précisions pour ce qui concerne les deux centres médicaux de Tapu-Tapu-Atea et de Toumar-A. J'étais moi-même en charge de la santé en 2004, lorsque, au budget primitif de 2004, deux inscriptions ont été faites, de 35 millions pour le centre médical de Tapu-Tapu-Atea et pour celui de Toumar-A. Nous avions travaillé à l'époque avec les maires et représentants. Ces deux communes qui sont adjacentes à celles de Rayatea et en l'absence de centres médicaux pour deux communes dont je pense qu'elles ont aux alentours de 3000 habitants, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, La population était obligée de venir du bout de l'île de Rayatea pour venir à Outoroa, ce qui faisait que c'était extrêmement compliqué pour les familles. Et en créant deux centres médicaux, et non pas des infirmeries, des centres médicaux décentralisés. A Tapu-Tapu-Atea, le terrain était déjà trouvé par le maire. A Toumar-A, c'était en cours. Tout était prêt, c'était dans le contrat de développement, c'était financé en partie par l'État, en partie par le budget de la Polynésie. Qu'avez-vous fait pour dire motif probablement bassement politique, parce qu'il n'y avait pas d'autre raison ? Je viens de vous dire les besoins existaient. Vous avez supprimé, dans un collectif de 2004, les AP pour le centre médical de Toumar-A. Et aujourd'hui, il reste 919 440 francs et ça n'a pas bougé depuis, depuis trois ans. Depuis trois ans, les habitants de Toumar-A sont obligés du bout de l'île de venir en truck pour aller au dispensaire ou à l'hôpital de Rayatea. Certes, il y a une petite infirmerie qui a été mise par le maire à l'époque, mais ce n'est pas un centre médical. Pour ce qui concerne Tapu-Tapu-Athea, curieusement, vous avez enlevé une partie des financements. Il reste 22 millions à peu près d'AP. Mais depuis 2004, aucun engagement dessus. Moi, j'appelle ça aussi un blocage. Alors, enlever les AP ou ne pas les utiliser, c'est synonyme de blocage. Alors, arrêtez d'essayer de nous donner des leçons. Vous êtes pris en flagrant délit de décision purement politique à l'égard des habitants de ces deux communes. Et pour répondre à une autre question qui a été posée, Le ministère de la Santé suit pas à pas l'évolution des populations et met autant que faire se peut les moyens nécessaires pour accompagner les besoins. C'est le cas pour Aratika. Il y a d'autres communes, des marquises, par exemple, ou des Tuamoutou, qui ont bénéficié dans le cadre du contrat de développement de nouvelles infirmeries. Je peux citer le cas de Tikeho, je peux citer le cas de Omoa aux marquises, le cas de Ahé. Quant aux équipements des Australes, par exemple, et la mairesse de Toubou-Aï ne pourra pas me contredire, toutes les installations de santé dans les cinq îles des Australes ont été complètement rénovées pendant cette période et on a construit en plus des centres de secours. Donc il y a un travail permanent qui a été fait et je regrette de vous le dire, dans le domaine de la santé, les choses ont été quasiment bloquées depuis trois ans. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Madame la Ministre. Je mets au voie l'amendement qui est pour ? 29 fois pour, qui est contre ? 0 voix contre, qui s'abstient ? 28 abstentions. L'amendement est par conséquent adopté. Je demande au rapporteur de bien vouloir lire le chapitre 910 amendé. Oui, Président, chapitre 910 amendé, en plus 25 millions. Merci Monsieur le rapporteur. Nous passons au vote du chapitre 910 amendé, même vote. Même vote. Le chapitre 910 amendé est donc adopté. Nous passons au chapitre 911. Chapitre 911, en plus 100 millions et en moins 40 millions. Merci Monsieur le rapporteur. Madame Birk. Merci Monsieur le Président. Je vois que l'IGSPF bénéficie d'une subvention, il me semble que c'est l'Institut Sport de la Jeunesse. Je sais que cette institution bénéficie d'une réorientation de taxes sur la bière, n'est-ce pas ? Madame Messeron, nous étions en commission quand j'ai pu découvrir cela. Il me semble qu'il est de 20 francs sur les litres de bière et normalement c'est porté à 25 francs par litre de bière. Pouvez-vous me dire aujourd'hui quel est le montant total de cette subvention, enfin cette subvention, cette récolte sur la consommation de bière en Polynésie. Pouvez-vous me dire aujourd'hui combien rapporte la consommation de bière à l'ISPF Marourou ? Merci Madame Birk. Je vais juste pour l'instant suspendre cette petite discussion que l'on est engagée parce que j'avais oublié de mentionner qu'un projet d'amendement avait été déposé sur le chapitre 911. Projet d'amendement initié par le gouvernement. Et je demande par conséquent au ministre des Finances de bien vouloir nous en faire la lecture. Merci Monsieur le Président. Alors effectivement nous avons un amendement au chapitre 911 et nous vous proposons pour le chapitre 911 et outre les opérations qui sont inscrites dans le document qui a été distribué au préalable, nous proposons de rajouter une AP Reconstruction des installations sportives de Tahouaïa à Toubouhei et la construction d'une salle polyvalente à Tahouaïté. Il s'agit d'une salle polyvalente sportive, donc pour 20 millions d'un côté et 50 millions de l'autre. Et ceci compte tenu de l'état actuel des installations dans les deux domaines. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de cet amendement qui est pour, à l'unanimité, je vous en remercie, la discussion est ouverte sur cet amendement. Déjà une question a été posée par Madame Birk. Monsieur Droulet. Oui Monsieur le Président, ça en devient risible. Ça en devient risible. On poursuit la lecture de l'amendement de Monsieur Fritsch et on retrouve les inscriptions dans les amendements de Madame Merceron. Il en sera de même jusqu'à ce que vous soyez assurés de votre majorité. A votre place, Juliette et Michel, j'aurais honte. J'aurais honte parce qu'en thaïtien on dit parou. Là on est en train de vous parou comme en parou tous les autres. C'est triste de voir des représentants à l'Assemblée qui devraient être des représentants du peuple agir de cette façon. En tous les cas, je suis offisqué de cette façon de procéder. Maroulo. Merci Monsieur Droulet. Madame Tahuatama. Merci Monsieur le Président. J'attendais à celle-là. Je vais lui répondre. Je vais rappeler à tout le monde que je suis ici. On m'a élu pour apporter les besoins de ma population. Donc il y a un mois, un président d'association m'a interpellé. Et pourquoi ? Une association sportive. Parce qu'il a adressé au directeur de l'IJSPS le 17 janvier 2006. Donc il a été dirigé par un directeur taoui. Il a adressé une lettre au directeur de l'IJSPS pour lui demander de rénover un terrain de tennis de taouéa. Donc ce n'est pas moi. Je suis là que pour apporter les besoins de la population, surtout de nos jeunes. Et comme par hasard, ce cours chez moi, c'est normal. Parce qu'il y a Taouéa où je suis maire déléguée. Je vais vous lire cette lettre. Nous sommes un club de tennis du cinquantaine d'adhérents. Notre terrain de tennis est cependant vétuste. Il a besoin d'être rénové. De plus, le club donne des cours aux enfants de 8 à 10 ans le mercredi et vendredi après-midi. Donc ce n'est pas Juliette qui prend des cours, c'est les enfants et les jeunes. Et les conditions de sécurité ne sont pas dans les normes. Vous parliez de sécurité. Alors soutenez ce projet, s'il vous plaît. Nous souhaitons la rénovation du terrain afin que nous puissions former nos jeunes enfants et pratiquer notre discipline dans de bonnes conditions. Donc ce n'est pas Édouard Fritsch. Alors nous vous remercions de votre compréhension et espérons recevoir rapidement des nouvelles à notre demande. Alors ça va faire 20 mois que ce président de tennis, le club, n'a rien reçu du Tahoui. Alors je renouvelle, c'est pour ça que j'ai demandé à notre ministre des Finances d'inscrire des crédits pour reconstruire les installations sportives de Tahoui. Voilà. Ce n'est pas moi, c'est eux qui ont demandé. Voilà. Jacques-Hydrolet, Mamou. Merci Madame Tahoui Atama. Monsieur Théata. Oui, président Yorama. Les ministres Yorama et Tanoa Tite-Moumero Apurarae Yorama. Aïta, t'es... Aïta, t'es une arouée pour proposer t'es-mohama. Aïta, t'es une arouée. Aïta, t'es une arouée pour proposer t'es-mohama. 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 Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je n'avais pas tout à fait fini ce que je voulais dire concernant les fonds qui sont récoltés sur la consommation de bière, qui sont de 20 francs ou de 25 francs aujourd'hui sur chaque litre de bière et qui sont reversés à l'IGSPF. Donc, je souhaiterais savoir quel est le montant actuel qui est reversé et qui correspond pour que je puisse calculer quelle est la consommation de bière aujourd'hui. Et de ce fait, j'aurais voulu savoir, puisque vous avez tellement dénoncé le fait qu'on a vidé les papes, je voudrais savoir, est-ce que cet argent qui est reversé à l'IGSPF, mis à part le fait, qui est une bonne chose, d'inciter les jeunes à faire du sport, mais y a-t-il réellement une politique pour les dissuader de consommer de l'alcool ? Parce qu'on le sait, je me rappelle de notre discussion en commission, Mme Lana Tétouanoui, qui disait, ah, il faudra trouver quelqu'un qui... Il n'y a que dans les églises où on trouve des jeunes qui ne consomment pas d'alcool. Oui, c'est ce que vous avez dit en commission. Alors, je voudrais savoir si réellement aujourd'hui, l'IGSPF met en place une politique de prévention contre la consommation d'alcool et essayer d'inciter les jeunes à être des sportifs sains dans leur corps et sains dans leur tête. Et également, je me posais des questions sur... Non, je reviendrai dessus plus tard. Merci, Mme Bière. M. Carlson. M. Carlson. Merci, M. le Président. On nous regardait un peu, nous tous, ce matin. Nous sommes un peu comme dans le passé, dans le marché de marchands d'esclaves, où on achetait les gens et on vendait les gens. Et ce procédé qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça me révolte. Je sais, je sais que chacun a besoin d'une infirmerie, d'un... On a besoin de beaucoup de choses, partout, dans... partout. Mais c'est le procédé qui me révolte. M. Temaru a pensé à mettre en place des conseils, par lequel est le nom, d'archipel. Ce n'est pas le conseil d'archipel, c'est un autre nom, mais bref. L'idée est d'allouer un budget pour cet archipel. Et c'est les personnes de l'archipel qui voient les priorités pour cet archipel. On fait ci, on fait ça. Parce que le budget est restreint. Et maintenant... Donc, on continue, hein. Ce n'est pas nouveau. Et c'est ce qu'il y a de triste. Chacun vient, à cause de son pouvoir de décision de faire basculer ou quoi, avec ses demandes, pour imposer sa demande. Combien de temps allons-nous continuer comme ça ? Et la question que je pose à Mme Aceron, est-ce qu'au fond de vous-même, vous êtes d'accord sur ces procédés ? Et à vous aussi, M. le Président, est-ce que vous êtes d'accord sur ces procédés ? Peut-être que nous tous, quelque part, nous devons réfléchir. Bon, ok, là, c'est fini, ça va se faire, vous êtes obligés, je ne sais pas. Mais réfléchissons bien. Comment nous allons faire, nous, à l'Assemblée, pour que les choses soient plus claires, qu'il n'y ait plus de chantage, « si je n'ai pas ça, je ne vote pas », pour qu'il y ait plus d'égalité, de transparence, ou là où il y a plus de besoins, ça aille, parce qu'on ne pourra jamais satisfaire les besoins de chacun. C'est la question à ce que je pose à Mme Aceron, d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce procédé ? Et qu'est-ce que vous envisagez pour modifier, pour qu'il n'y ait plus ce genre de marchandage, pour qu'on puisse vraiment mettre le peu de ces francs qu'on a là où il faut ? Merci. Merci, M. Carlson. M. Droulet. Merci. 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 M. Droulet. Mme Tama et ensuite M. Vanodon. Mme Tama d'abord. Mme Tama. Mme Tama. Mme Tama. D'이라고 bon, tiruto, tab Philippines et Mme Tama et Mme Tama et Mme Tama, Mme Tama et Mme Tama et Mme Tama et Mme Tama et Mme Tama. Je vous remercie. 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 Et je remercie Armel car elle a fait un amendement signé Armel Messeron. Elle n'a pas fait un amendement signé Tau et la Oudatira ou Fritz. C'est très bien. Nous votons, nous. Nous sommes ensemble ou pas, moi, je veux qu'on tienne compte. On se réunis. On se réunis. Je vous remercie. 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 et ma iti houa matou. Aitera ouai maruru, tira ouru panho ranotmea, t'es narirano araya tatou, ha po maitai. Merci Monsieur Garnodon, Madame Maraya. Maruru Président ni, parohara ouai t'umont t'ratouahini t'i otama parohara apa ei e afeibaitata t'umontumari ratoi t'wha apu orai haerdui t'e luho aari. Oi a hoa tama iomatao te weira hoa t'e luho aari, te weira hoa t'wha apu. Te hareira hoa t'umontumari ratoi t'wha apu ratoi t'e luho aari. Hi naro t'ora ha oita a matou motumari ha uti t'o iti bōpō mita otou pay unai tei zinei. Ha uti ra t'e luho aari aitera ouai te hareranei ratoi ratoi t'e luho aari ... 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